bonjour je suis en train d'ajuster le la lumière et le vidéo donc il est presque midi bonjour bonjour est ce que vous me voyez bien oui ça semble bien yes ok allo allo tout le monde salut j'arrange la lumière tranquillement je m'excuse pour le bruit donc je vais juste ajuster un petit peu l'éclairage on dirait je suis dans l'ombre mais vous me voyez bien bonjour alors il est midi j'espère que tout le monde va bien c'est mon volet 2 de 2 de ce que j'ai commencé à se passer en collaboration avec de serre alors il est midi on va je vais attendre un peu que les gens se connectent si jamais vous avez des problèmes de connexion rafraîchissez votre page facebook et si jamais moi de mon côté ça fige je vais revenir alors vous pourrez vous reconnecter on n'est pas à l'abri de la technologie et sachez que lorsqu'on fait les facebook live bien c'est un peu facebook qui contrôle le tout alors j'espère que le son est bon vérifier vos paramètres de wifi ainsi que votre son de votre côté de mon côté ça devrait être bien alors je vous souhaite la bienvenue mon nom est Marie-Josée Bergeron je suis artiste en fait je suis artiste professionnelle et je suis spécialisée en peinture acrylique et en technique mixe et j'ai le bonheur le plaisir la gratitude enfin tous les mots de joie qui entoure cette collaboration avec de serre je vous remercie mes amis de serre de me faire confiance ça me permet de faire découvrir des produits à toute ma communauté artistique alors restez avec moi le facebook live et la suite de ce que j'ai entamé la semaine dernière sur les effets métalliques si jamais vous n'avez pas eu la chance de voir le volet 1 sachez qu'il est sur nos pages respectives facebook ainsi que en fait sur nos deux pages facebook ainsi que sur le youtube de serre je m'appelle Marie-Josée Bergeron je suis extrêmement enchantée d'être ici et je donne ce type de tutoriel gratuit sur facebook depuis le début de la pandémie et plusieurs me connaissaient déjà et pour ceux et celles qui se joignent à moi pour la première fois merci d'être là et envoyez moi un petit message dans les commentaires me disant que c'est la première fois et nous allons vous envoyer un petit cadeau aussi juste vous annoncez vous dire que vous avez jusqu'à demain soir minuit jeudi le 24 novembre pour aller vous inscrire à mon infolettre pour obtenir le code promo pour avoir 30% sur mes coffrets ainsi que sur la plupart de mes cours en ligne donc profitez-en c'est la plus grosse plus grosse plus grosse promo de l'année ensuite le pourcentage va diminuer à partir de vendredi donc vous pouvez y aller directement sur mon site internet pour vous inscrire et vous allez recevoir un code promo alors avec de serre ah oui c'est vrai tout au long que en fait je veux juste vous expliquer que pendant que je vais faire la démo donc ma caméra qui va être sur face à ma toile je ne pourrai pas répondre aux questions alors sachez que moi ou Milo allons y répondre si ce n'est pas dans la journée dans les prochains jours c'est sûr qu'on va essayer de répondre à tout le monde vous êtes nombreux à commenter continuez à le faire parce que à la fin de ce tutoriel je vais faire tirer les deux toiles que j'aurais fait la semaine dernière et aujourd'hui alors vous êtes vous êtes nombreux à commenter continuez comme ça et on pourra faire le tirage à la fin aussi si jamais il y a du hameçonnage des gens qui disent que tu sais de l'arnaque ou qui veulent qui envoient des liens qui ressemblent à mon site ne cliquez pas s'il vous plaît parce que vous pourriez être hameçonné alors faites juste attention à ça autre chose aussi je voulais vous dire que ben c'est ça non on va comment on va commencer donc pour ceux qui se joignent à moi pour la première fois bienvenue comme je disais pouvez m'écrire en commentaire que c'est la première fois pour les autres qui sont des habitués mes fidèles merci beaucoup à l'instant je vais tourner ma caméra et on va pouvoir voir un peu les projets donc j'ai laissé le projet tel qu'il était commencé sur la semaine dernière on va y aller comme ça je pense que les gens voient bien j'ai énormément je vous dis j'ai beaucoup beaucoup de notions énormément de de petites choses à vous dire aujourd'hui puis à vous montrer donc je vais essayer d'être le plus concise possible et de pouvoir passer au travers de toute ma de tout mon mon en fait de toute la matière sachez que là c'est bon ok sachez que c'est bon je pense que vous vous voyez ok je vais faire deux toiles ok donc je je montre celle que j'ai entamée puis j'en commence une deuxième pour vous montrer un peu qu'est ce qu'on peut faire l'idée c'est vraiment de vous montrer comme qu'est ce qu'on peut faire avec les effets métalliques j'ai parlé la semaine passée donc je vais revenir j'avais fait un fond de collage avec le gel mort dans lequel je collais des en fait du texte la typographie des lettrage en noir et blanc ensuite j'ai ajouté un médium métallique de liquitex médium or et argent que j'ai vraiment appliqué à même donc j'ai déposé quelques gouttes j'ai appliqué le médium avec une spatule droit ensuite j'ai fait des lignes avec de l'encre d'acrylique des encres d'acrylique de liquitex et ça a laissé quelques traits très vous voyez on les voit un peu et suite à ça j'ai ajouté des une couche de gel mât avec un pochoir et j'ai saupoudré le en fait les super poudre cara de la collection color berry sachez que je vais encore en parler un petit peu aujourd'hui mais en 2023 je suis convaincue qu'on va pouvoir faire un beau facebook live sur cette collection parce qu'elle est magnifique et une fois que ça a été fait en fait j'ai ajouté j'avais ajouté aussi cette poudre la poule la poudre smitch et je l'ai vraiment saupoudré par dessus mon gel qui était encore encore un petit peu humide et j'ai ajouté quelques cristaux qui font partie aussi de la collection color berry des cristaux que j'adore qui font en fait c'est très tendance hein tout ce qui est scintillant comme ça puis en plus bien c'est le temps de noël alors pourquoi pas se gâter et faisons un petit peu une toile un peu glamour très festive donc je continue vous voyez ici j'ai ajouté alors j'ai ajouté ici des collages je veux vous montrer qu'est ce qui est possible de faire je vous dis allez courir c'est pas dans le dans le menu du jour de parler de ces papiers mais courrez vous cherchez des cahiers comme ça chez de serre c'est la marque pépin ils ont plusieurs modèles et ce sont des grandes feuilles en fait que vous pouvez prendre qui se font en fait qui font vraiment là le double de ce que vous voyez ici et vous pouvez les prendre pour faire des collages ou pour faire des emballages peu importe il y a toutes sortes de modèles mais ce que je veux vous montrer si jamais vous voulez garder vos originaux moi souvent je vais travailler avec les originaux mais je vais aussi travailler avec une photocopie puis ça peut être n'importe quoi n'importe quelle photocopie donc je vais juste mettre ça de côté et ce qui est possible de faire c'est de venir sceller la photocopie admettons que vous sortez une image de votre imprimante qui est pas laser vous pouvez utiliser un médium de lissage vous allez en mettre une petite quantité au centre n'en mettez pas trop et avec une spatule vous allez frotter rapidement le dessus du papier et vous allez comme éliminer l'excédent de produit et ce que ça va faire c'est que tout simplement vous allez avoir scellé vous allez avoir ajouté une couche de protection et une fois que c'est sec le papier devient comme plus épais il devient super rigide et vous pouvez utiliser ça en guise de collage mais moi j'aime bien changer un peu les... excusez moi pour le bruit j'aime bien changer un peu les éléments alors je prends ma toile ok excusez moi et je vais la remettre comme ça ici et je vais vous montrer j'ai pris un petit échantillon donc et je trouvais que mes couleurs étaient comme adéquates avec les papiers donc je déchire une petite portion on va y aller on va mettre ça droit ici j'espère que tout le monde voit bien j'ai pas beaucoup de place avec la caméra donc je prends un petit morceau comme ça puis j'aime mieux le déchirer plutôt que tout le découper parfaitement et avec le gèlement avec le gèlement je vais appliquer une couche à l'endos de mon papier une bonne couche parce que je dois ajouter mon papier ma retaille de papier sur une texture et là je regarde un peu où est-ce que je pourrais mettre mon... cette image puis je pense que je vais la mettre je pense que je vais la faire suivre ici puis il n'y a pas beaucoup de texture et je frotte du centre vers l'extérieur ça c'est ma marque de commerce et j'aime bien créer des collages comme ça et venir les intégrer par la suite avec la peinture ou avec les textures et vous frottez vraiment du centre vers l'extérieur de manière à enlever et l'excédent de gel et l'excédent de... en fait les petits plis qui pourraient se retrouver à l'intérieur du papier et vous laisser sécher tout simplement donc ça c'est une belle façon de travailler des papiers avec les cahiers comme ça couvrez, je vous dis courez les chercher ils sont... c'est des super beaux cadeaux de Noël en plus c'est magnifique j'adore, j'adore, j'adore merci à mes amis de serre de m'avoir fait découvrir ces papiers alors une fois, bon on présume que c'est bien sec donc une fois que j'ai fait vous voyez beaucoup d'étapes dans ce projet et sachez que début décembre resté à l'affût, je fais un cours en ligne complet sur cette méthode avec les effets métalliques je suis en train de terminer de le tourner vous allez voir, vous ne serez pas déçus donc je vais commencer à travailler avec des... beaucoup créer en fait des effets d'ombre des effets d'ombre avec le tardom en fait aller chercher un petit peu de contraste et je vais mélanger cette couleur je vais directement sur la toile et là avec le noir en fait je vais-tu utiliser le sépia ou le noir je vais mettre un peu de sépia je ne sais pas trop qu'est-ce que ça va donner j'ose pas mettre le noir tout de suite parce que sachez que les encres noires sont très 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 pigmentées et là tout ce que je fais avec un pinceau droit je vais venir frotter sur mes textures qui ont été faites ah c'est beau et oui bien sûr là on considère que le collage que je viens de faire imaginez qu'il est sec c'est super important quand vous faites un collage attendez qu'il soit complètement sec avant d'ajouter une surface un médium humide tel qu'une peinture ou de l'encre parce que si moi je commence à travailler par dessus et que ce n'est pas sec tout va boursoufler en fait le papier va lever et là je vais le truc c'est d'aller chercher quelques éléments de profondeur dans les textures alors je viens vraiment jouer avec mon pinceau et mon angle et je vais aller chercher en fait c'est comme si je venais à accentuer les couleurs qui sont déjà foncées sur ma toile je pourrais aussi bien sûr mouiller et faites attention quand vous mouillez pour pas pour pas que l'eau se en fait je vais le dire en bon québécois pour qu'elle se pitche partout donc pour mes amis français l'eau faites attention pour pas qu'elle se vaporise partout ailleurs que sur la toile parce que l'encre elle est très très léger et vous voyez déjà je commence à créer une certaine une certaine profondeur et je vais jouer comme ça avec différentes couleurs de mes encres j'ose pas mettre le noir encore je vais utiliser le violet neutre qui est magnifique donc j'ajoute et vous voyez j'ajoute ce violet quasiment au même endroit que j'ai mis le terre d'ombre parce que je veux pas faire du foncé nécessairement au centre je veux comme créer une espèce de balance entre mes éléments de contraste je pourrais à la limite aller chercher quelques lignes qui ont été faits par les lignes de la semaine dernière vous savez les lignes très très aléatoires mais sans plus et je continue comme ça c'est vraiment dans le but d'aller jouer avec la texture et légèrement je viens frotter tout tout doucement le dessus des textures et j'ose passer par dessus le pigment en fait les pigments dorés et argentés et cuivre que j'ai laissé la semaine dernière sur le gel mort donc j'y vais comme ça ici bien entendu je voudrais commencer à travailler juste à venir intégrer un peu le noir ici donc je vais lui ajouter à peine je vais prendre le noir là je vous le dis le noir faites attention n'en mettez pas trop si vous n'êtes pas à l'aise de travailler avec le noir directement vous savez que vous pouvez prendre de la peinture et là je vais tapoter et je viens vraiment intégrer mon noir de mon collage je vais le faire avec la peinture vous allez voir pour qu'il puisse comme devenir un élément très fusionné l'objectif je le répète souvent quand je fais mes ateliers l'objectif quand on travaille en technique mixte puis en collage c'est comment on arrive à fusionner comment on arrive à ce qu'on on ne sache plus vraiment qu'est-ce qui est collé qu'est-ce qui a été en collage qu'est-ce qui a été transféré qu'est-ce qui a été dessiné le but c'est que ça se passe qu'on ait vraiment une fusion très 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 naturelle je pourrais aussi utiliser j'ai envie de vous parler des en fait des peintures fluides d'acryl qui est en fait d'acryl qui est la marque de Dosser et j'ai les roses dorées les or iridescent j'ai même des blancs on peut travailler avec des blancs chauds même avec le noir alors je pourrais décider tout simplement je vais m'ajouter un petit peu de couleur sûrement et je vais prendre ici c'est le violet je garde le même pinceau que et je vais juste le mettre un petit peu plus pâle pour que c'est bien j'ai gardé le même pinceau que ce que j'avais avec mon que ce que j'ai pris plus tôt pour aller étendre les encres d'acrylique et là je vais travailler vraiment en surface pour aller chercher les effets de texture si vous travaillez là vous voyez du côté gauche du côté droit où est-ce que je suis en train de travailler ça fait un petit peu la couleur ne se mélange pas super super pourquoi parce que mon encre d'acrylique n'est pas complètement sèche alors vous êtes mieux de travailler sur toujours sur des surfaces qui sont plutôt secs et vous voyez on veut vraiment faire ressortir la texture et je le frotte comme ça tout légèrement je pourrais même travailler directement ma texture avec une couleur un peu plus pâle dans ce cas-ci bien je viens comme créer un espèce de violet un petit mauve violet très 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 léger et je viens vraiment aller chercher la surface de ma texture et là partout où j'ai de la texture c'est là que lorsqu'on travaille le dessus c'est là qu'on va voir apparaître je vais en mettre encore un peu plus je pense que je vais le mélanger un petit peu avec du orangé j'ai envie non pas du orangé on va le travailler avec un peu avec le rose donc le magenta primaire pourquoi parce que je veux un violet un peu moins soutenu plus dans les rosés donc vous voyez en le mélangeant avec le blanc avec un petit peu de rose ça me donne un violet assez rosé et j'ajoute par-dessus cette couleur je vais la travailler encore une fois avec mes doigts puis ce que ça donne c'est que je viens chercher le dessus c'est vraiment vraiment beau je pourrais déjà aussi décider de travailler avec le rose directement vous pourriez même ajouter des éléments iridescents aucun problème je pourrais décider de jouer parce que j'adore ça avec je vais le faire avec quelque chose qui va bien paraître on va voir si ça fonctionne les roses iridescent donc ils ont vraiment un fini plus plus lumineux mais sachez que la semaine passée j'en ai parlé un peu de ces produits ils sont plus visqueux ils ont une plus haute viscosité donc ils vont vraiment créer des effets plus opaques si par exemple vous vouliez ajouter quelques traits on va le faire juste pour le plaisir quelques traits de spatule avec les peintures iridescent vous voyez ça donne vraiment un effet beaucoup plus épais beaucoup plus en fait opaque donc c'est intéressant de cette façon là je pourrais poursuivre aussi en ajoutant parce que là il y a beaucoup beaucoup d'éléments je pourrais ajouter avec un grand pinceau comme ça que je vais légèrement frotter enlever l'excédent et je viens tout simplement on va le mettre droit parce que ça va comme ça juste pour être sûre que je suis droit et je viens tout simplement frotter le dessus de la toile pour aller chercher les textures donc ça donne vraiment un fini qui est le fun qui donne des choses très lumineuses c'est très c'est très chargé mais c'est le but aussi d'avoir des choses qui vont sortir un petit peu de l'ordinaire je veux vous montrer en terminant cette oeuvre que ce serait possible par la suite d'aller ajouter je vais aller chercher un je suis là je suis là un pinceau mousse comme ça puis vous pourriez ajouter quelques éléments de pochoir si jamais ça vous tente avec le noir c'est juste pour venir on vient recréer un certain contraste on va dire ça comme ça je prends ma peinture et je viens juste ajouter un petit peu de noir avec du mauve et je vais tout simplement venir frotter je vais prendre un peu plus de noir pour que vous puissiez bien voir donc je viens ajouter quelques éléments de pochoir tout simplement pour donner un en fait pour lui créer un autre dimension un autre volume ne mettez pas trop de peinture sur votre votre pinceau mousse vous voulez vraiment plus que la couleur vienne se déposer sur la texture c'est très beau qu'est-ce que ça donne j'adore ça puis n'hésitez pas vous voyez je vais même ajouter par dessus les collages que j'ai fait ça donne vraiment une belle profondeur puis une belle dimension une fois que ça c'est fait je vous invite peut-être à utiliser puis là je vais prendre le blanc je vous mets en garde ok les reliefs j'utilise beaucoup beaucoup les scènes reliefs de PBO utilisés pour faire des en fait des vitraux faites attention parce que souvent si le bout l'embout est bouché et que vous essayez de peser vous allez briser en fait vous allez fendre le tube alors faites attention donc allez-y vraiment comme un tube de pâte à dents pour pouvoir sortir du bout jusqu'à son entonnoir et ce qui est intéressant avec ça c'est de pouvoir là bien sûr je ferai ces éléments une fois sec une fois que mon mon nez toute ma peinture est sèche et j'irai chercher quelques motifs laissés par mes textures ou je pourrais en faire d'autres je pourrais créer des lignes enfin peu importe et ce produit ce qui est le fun c'est qu'il existe dans plusieurs couleurs il est très très pratique donc dans je l'ai dans le blanc il existe dans le gold il existe dans le argent oh oui on va essayer avec le cuivre il existe même dans le couleur plomb donc un genre de noir gris il existe aussi dans le noir noir et c'est vraiment le fun à utiliser je vous le dis vous allez si vous êtes comme moi vous allez adorer parce que vous pouvez faire des petites je vais faire ici par exemple des petites frises vous pouvez utiliser de différentes manières et lorsque c'est terminé ça donne un résultat je vais vous montrer cette toile ici donc vous voyez un peu l'effet ça donne vraiment un résultat qui est très très le fun qui est super intéressant et ça vient chercher quelques éléments de détails c'est toujours quand on travaille les toiles comme ça surtout quand on travaille avec des effets métalliques c'est toute une question aussi de subtilité de pas trop en mettre et d'en mettre au bon endroit d'en ajouter au bon endroit prenez du recul vous prenez votre toile vous la regardez vous par la suite vous poursuivez et enfin essayez d'être d'être objectif lorsque vous regardez vos projets objectif dans le sens de ne pas vous critiquer puis de plutôt regarder les couleurs regarder un peu comment que les combinaisons des formes des textures se en fait comment elles se combinent entre elles voilà pour cette toile donc je vais faire tirer celle-ci je vais la terminer bien entendu et cette toile sera pour le tirage ensuite alors on y va dans un tout autre ordre d'idée deuxième projet c'est un panneau de bois donc que j'ai dans lequel j'ai ajouté une peinture noire et elle est légèrement brillante j'ai ajouté en fait j'ai pris un mélange de peinture si je le trouve donc ma peinture noire ici iridescent et j'ai ajouté parce que je trouvais qu'elle était pas assez j'ai ajouté un petit peu de médium iridescent à l'intérieur pour et j'ai juste fait un fond noir bien bien simple pour pouvoir avoir travaillé sur fond noir donc couleur noir iridescent mélangé avec du médium iridescent si vous avez pas le noir iridescent de Liquitex ben prenez un noir normal et mélangez-le avec celui-là et le but là je vais mettre des gants et je vous conseille fortement je vais même enlever ma montre je vous conseille fortement de toujours toujours porter des gants parce qu'on va travailler le médium de lissage moi je le travaille vraiment je pense que la façon que je travaille le le pouring je sais pas s'il y a des gens qui travaillent de la même façon que moi je suis un peu j'adore dire que je suis un peu désorganisée dans mon pouring mais c'est ce que j'aime c'est l'effet très aléatoire et presque comment je pourrais dire risqué de travailler avec ce produit alors dans un verre j'ai je vais ajouter le médium de lissage le classique liquitex je vais ajouter en fait je vais mettre à peu près la demi une demi portion donc l'équivalent d'un demi verre ou à peu près un petit peu moins qu'une demi et à l'intérieur de ça je pourrais en rajouter par après nouveau produit médium iridescent médium de lissage mais fini iridescent et je vais en mettre une portion de ce médium de lissage iridescent pour deux portions de celui classique et je sais pas si on peut voir à la caméra mais il y a un effet un peu laiteux un peu brillant et l'important c'est de ne pas on veut pas brasser on veut pas avoir une texture homogène mais plutôt vous venez vraiment plier un peu comme une crème fouettée vous allez plier le produit sur lui-même de manière à ce que le mélange ne se ne devienne pas homogène et là vous allez moi comment que je fonctionne donc on fait vraiment un 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 médium de lissage à partir d'un fond noir seulement ou à peu près avec des effets juste avec de l'encre et de la poudre je vais essayer de prendre de peinture mais dans la vraie vie ça se peut que j'en prenne alors je vais commencer à couler comme ça vraiment simplement donc je coule un peu et tout de suite je vais ajouter je n'ai aucune quand vous dites aucune idée j'ai fait plein de tests il n'y a pas un test qui est sorti de la même couleur alors j'y vais je vais commencer avec du terre d'ombre je n'ai aucune idée dans quelle couleur je m'en vais je vais ajouter du violet feutré donc toujours je n'ai rien fait encore j'ai juste déposé des gouttes et ça à faire avec les enfants vos petits-enfants même entre adultes amusez-vous à tenter des expériences pendant le temps des fêtes c'est vraiment le fun c'est juste que c'est un peu salissant donc ayez peut-être un grand chaudière ou quelque chose pour pouvoir accueillir parce que en fait le médium de lissage il va couler sur la toile vous ne voulez pas qu'il renverse sur votre table évidemment mais moi j'y vais quand même assez délicatement donc j'ai commencé à ajouter quelques gouttes et là je vais faire je m'excuse d'avance mais je vais faire un petit peu bouger mon panneau idéalement je pourrais le mettre vraiment à la verticale et là je commence à glisser ah c'est beau les couleurs je commence à glisser mon produit de manière à l'étendre sur ma toile ok il y a des gens qui vont ajouter la couleur directement dans le pot mais moi et qui vont ensuite renverser le produit sur la toile mais moi j'aime vraiment mieux travailler de cette façon travailler en fait le produit vierge comme ça et venir ajouter des couleurs là bien sûr bon fait que là j'ai le terre d'ombre j'ai c'est là c'est là que le fun va commencer c'est quand je vais ajouter des petits pigments donc je vais juste allonger un peu ma couleur j'en avais pas assez donc je poursuis comme ça et je vais utiliser essentiellement dans la peinture dans le high flow parce que la peinture high flow elle est très liquide et elle va super bien se fusionner avec la pâte du médium de lissage donc je vais juste ajouter quelques couleurs de blanc juste vraiment pour venir éclaircir ma couleur et je continue à l'étendre de cette façon donc je l'étends et ça me permet de voir là où j'ai des creux et je ne vais pas nécessairement cacher tout mon noir au complet je veux qu'il y ait quand même à certains endroits l'effet du panneau noir et là c'est là que le plaisir commence je vais commencer à ajouter un petit peu d'éléments dorés un petit peu d'éléments cuivrés donc toujours avec ma mon encre vous avez vu on travaille beaucoup avec les encres d'acrylique j'ajoute quelques gouttes et je vais venir l'étendre et ça fonctionne super bien regardez comment c'est beau j'ai quasiment envie de lui mettre un petit peu je ne sais pas qu'est-ce que ça va donner je mets-tu du turquoise ou du vert je vais lui mettre un peu de turquoise donc un petit peu de vert feutré on va y aller avec cette couleur-là parce que je trouve qu'il en manque un peu si j'ai réussi à l'ouvrir bon il ne s'ouvre pas donc je vais en prendre un autre je vais prendre le vert et je vais juste en ajouter un petit peu question de créer un genre de petit contraste et je continue comme ça à venir mélanger mes couleurs avec ma spatule vous pourriez très bien prendre un séchoir ou ce qu'on appelle un je vais finir par le dire je ne me rappelle pas du nom j'ai un blanc mais vous pourriez prendre un brûleur voilà un brûleur et utiliser le brûleur pour venir créer des cellules ça fonctionne super bien aussi et moi ce que j'aime à partir de ça c'est de venir bouger un petit peu ma toile de venir écraser un peu les effets blancs et là je vais lui ajouter donc je ne sais pas du tout par où je m'en vais on est vraiment dans l'intuition vraiment dans l'effet très très spontané où il n'y a pas de résultat mais plutôt comme une exploration et je vais ajouter à cela la poudre c'est une poudre en fait c'est une poudre de pigments de la marque Colorberry et je vais en mettre à quelques endroits j'en mets pas tant et ce que ça fait parfois les pigments vont bien se fondre avec le médium de lissage et parfois non parfois il va rester comme en poudre vous pourriez même l'utiliser directement avec et je vous conseille fortement quand vous travaillez avec ces poudres idéalement portez un masque honnêtement parce qu'il y a des petites émanations là j'en porte pas mais pour votre sécurité je vous invite fortement à prendre un masque et vous allez voir je vais par la suite on voit comme il faut c'est un peu croche mon affaire et je vais mouiller de manière à venir réveiller en fait la poudre donc des fois ça fonctionne oui là vous voyez ça fonctionne super bien donc la poudre va se transformer un petit peu en effet iridescent et je vais même lui ajouter cette poudre ici essayons avec celle-ci qui fonctionne aussi super bien donc j'en mets et je lui crée vraiment là j'en mets vraiment abondamment je veux vous montrer ce qui est possible de faire avec ça et tant et sous longtemps que le médium de lissage n'est pas sec vous pouvez remettre du médium là je vais mouiller pour venir vous pouvez travailler avec votre spatule et l'eau va faire le fait de mettre un peu d'eau je vais venir un petit peu séparer les pigments du en fait du cuivre et c'est très très joli je peux même ajouter encore un petit peu de pouring une autre épaisseur et venir mettre un petit peu de noir bref il n'y a pas de fin à ça je vais mettre pourquoi je veux mettre un peu noir parce que je veux aller chercher un peu le contraste du fond noir et regardez bien il faut que je vous montre quelque chose avant de sortir celui qui a été déjà été ah oui ça c'est beau donc vous voyez là les effets là c'est ça qui est intéressant c'est vraiment créer des histries des effets de cellules vous les laissez couler en fait vous pouvez vraiment aller chercher des éléments intéressants et je vous le dis tant et aussi longtemps que le produit n'a pas coulé qu'il n'est pas sec qu'il n'a pas figé sur le support vous pouvez le modifier tant et aussi longtemps que vous le voulez c'est très très fun et je veux juste terminer cette portion de produit avec je vais en reparler Colourberry offre une boîte qui s'appelle la boîte Aura ce sont des pigments de toutes sortes incluant des en fait des petites pépites de feuilles d'or et d'argent il y a environ là je pense c'est 45 petits sachets et ils sont munis de différents il y en a c'est des glitter des petits scintillons d'autres que c'est comme des petits cristaux bref ça donne un effet wow et regardez ça sur là je vais vous le je le prends comme ça puis il faut vraiment travailler délicatement et je vais y aller vraiment aléatoire je secoue donc j'ajoute et regardez je veux que vous regardez l'effet en bas à gauche j'espère que vous allez le voir à l'écran c'est de toute beauté ça donne un fini qui est wow tout simplement et là j'en mets pas partout je vais juste en ajouter à quelques endroits question de donner un petit un petit effet brillant je pourrais reprendre aussi les cristaux les petits en fait les petits comme ça là je cherche les petits confettis pour aller ensuite en ajouter et là ce que je veux que vous preniez en considération c'est vraiment le détail du médium de lissage des encres d'acrylique de la peinture high flow c'est ça qui est vraiment le fun si j'ai envie de faire des espèces de je pourrais m'ajouter à ceci puis là vous pourriez avoir comme un soit un un petit souffleur pour venir souffler sur votre produit ou vous venez avec une paille vous pouvez souffler et j'ai tout ce que j'ai fait c'est que j'ai ajouté un petit peu de rosé dans mes espèces de pétales et voyons voir en fait on va voir le résultat je vais mettre le résultat sur mon site internet sur facebook au courant de la semaine prochaine quand il va être bien bien sec ça donne vraiment des effets intéressants vous pouvez même terminer avec des petits comme ça des petits cristaux dans lesquels vous venez qui vont s'intégrer j'ai fait la même chose aussi sur le premier projet j'en avais ajouté la semaine dernière donc ça donne vraiment des effets très très en fait c'est vraiment comment je pourrais dire l'effet aléatoire d'y aller d'une façon très instinctive faites des tests faites des essais ce qui est important c'est de laisser toujours laisser sécher votre projet à plat et de vérifier de bien protéger votre en fait de protéger votre table si vous ne voulez pas que le médium de lissage sèche le juste pour vous dire le médium de lissage iridescent il va donner en fait je vais je vais être franche avec vous j'adore mais je pense que il est plus fun à travailler tout seul que travailler mélanger parce que il va donner des espèces de grumeaux en séchant c'est c'est mais en fait il est aussi intéressant que l'autre mais ce sont des produits à tester et il y a probablement des produits que vous allez préférer à d'autres mais tout ça pour vous dire que c'est quand même super intéressant mais il n'a pas un fini miroir miroir tel que le médium de lissage classique là lorsqu'il est sec évidemment parce qu'il y a un fini un petit peu quand on dit iridescent c'est un petit peu scintillant je mets ça de côté je m'assure que il n'y aura pas de dégâts et je vous je vous ajoute une photo la semaine prochaine alors ensuite ça c'est celui que j'ai fait hier il est vraiment pas il est vraiment différent ce que je veux vous montrer c'est à partir de ça qu'est-ce que c'est possible de faire c'est possible d'ajouter et là on va ajouter du je vais prendre un gèlement encore une fois vous pourriez prendre vous savez vous quoi ça serait possible de prendre même un gel brillant si vous avez je pense que j'ai un gel brillant euh tic tuc tuc j'ai pas mal tous les produits donc est-ce que j'ai j'ai pas de gel brillant euh non alors excusez donc vous pouvez prendre le gel ment ou un gel brillant c'est comme vous voulez et vous allez mélanger donc vous allez prendre une portion de ce gel vous allez en prendre un peu dans votre assiette et on va y aller avec une couleur euh je vais prendre le rose en fait le rose or rose de golden je vais lui ajouter cette couleur pour colorer et puis je pense que je vais même lui ajouter un petit peu de orangé je vais comme avoir un effet cuivre et pourquoi pas même un petit peu de bronze dans ma dans mon produit donc sachez que le gel est possible c'est vraiment possible de venir mélanger de venir colorer vos gels sans problème et là je mélange ah c'est super beau la couleur les couleurs comme ça là un petit truc d'artiste là toutes les couleurs somonées très légers comme ça ou même que les couleurs mentes va donner beaucoup de lumière à vos toiles autrement que de juste travailler avec le blanc ah c'est beau j'aime ça et avec euh je vais chercher on va aller ajouter il y a des super beaux pochoirs aussi chez Dosser ils ont vraiment augmenté leur collection et leur comment je pourrais dire leur hop on va y aller comme ça leur panoplie il y en ont plusieurs leur inventaire et je vais ajouter parce que moi j'adore travailler les pochoirs j'ajoute simplement une portion du pochoir là je fais juste vous mettre en garde lorsque ça va sécher le fait qu'on travaille avec la peinture un peu plus liquide même avec des encres une fois sec il devient un peu translucide si vous voulez qu'il soit vraiment qu'il demeure vraiment très 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 en fait opaque si vous voulez votre produit le gel soit très opaque prenez une peinture opaque pour le teindre pour teindre votre produit votre gel sinon il va sécher je vais vous montrer le résultat une fois sec c'est possible aussi moi ce que j'aime beaucoup c'est de combiner un peu les pochoirs entre eux pour pas avoir seulement un motif mais d'en avoir plusieurs et je les travaille toujours ça c'est mon petit truc d'artiste aussi je travaille toujours mes éléments un peu à l'opposé donc si j'en ai mis en bas à gauche je vais aller en rajouter en haut à droite vraiment pour créer comme une espèce d'harmonie puis créer comme un comment je pourrais dire un bel équilibre bien sûr lorsque c'est terminé ça je le dis souvent aussi prenez vos pochoirs et vous les mettez dans l'eau tout de suite vous les nettoyer parce que les produits sont de base de polymère ils vont sécher super dur comme un plastique donc si vous voulez conserver longtemps vos produits c'est la bonne façon de les conserver de les laver régulièrement et de les laver rapidement donc une fois que ça c'est fait j'ai déjà parlé de ça dans une autre chronique je ne me rappelle pas j'ajoute une fois que même encore mon gel qui est mouillé qui vient d'être déposé j'ajoute un petit peu de j'ai pris le rose parce que j'avais envie de travailler cette couleur-là et je vais mettre même un peu d'argent allons-y j'ai aucune idée qu'est-ce que ça va donner encore une fois on y va vraiment par instinct dans ce type de projet-là et là je vais mouiller pas mal j'ai mouiller et c'est là que je vais bon mon mon réparisateur a décidé de de faire des siennes et voilà et c'est là que je vais faire pivoter ma toile de manière à ce que le produit s'intègre directement dans et là je pense que j'en ai un peu trop mis je pourrais légèrement venir absorber très oh c'est beau et je le laisserai sécher comme ça je peux enlever si je veux les effets de coulisses et ce que ça va donner c'est que ça va donner vraiment des effets très très en fait là c'est très subtil hein étant donné que le gel est transparent puis que les angles sont transparents ça va donner une fois que ça va être sec on va avoir comme les subtilités des effets de craquelure et tout ça dans le dans la toile et dans les cavités des textures alors qu'est-ce que ça donne j'en ai fait un ici donc numéro 3 ici donc je sais pas je sais pas qu'on voit super bien mais je vais les mettre en relief donc ce sont ici j'ai mis à ces 3 endroits là un là et un là et je peux revenir donc ça c'est la couleur elle c'est comme euh en fait elle c'est comme éliminée dans le avec le gel mais je vais venir tout simplement la remettre et je vais ajouter euh si je trouve le blanc directement avec mes doigts je peux aller chercher le dessus un peu comme j'ai fait avec l'autre et regardez comment que wow ça donne vraiment ah c'est beau on dirait des ailes de papillon et je peux poursuivre comme ça là je pourrais aussi ajouter bien sûr parce que j'adore travailler avec les finis iridescent de golden euh de en fait de liquitex pardon et je viens ajouter à quelques endroits encore une fois un petit peu de produit pour vraiment agrémenter aller chercher les euh les belles belles courbes de ma texture je vais euh encore une fois c'est possible aussi d'ajouter les cernes hein à partir de est-ce que celui-là est ouvert je vais en prendre un d'ouvert les cernes de PBO c'est bien possible de travailler avec ça et cette fois-ci bien je pourrais aller chercher vraiment des détails un peu plus subtils vous pourriez même faire des petits contours qui ont été laissés par les couleurs et le médium de lissage en fait ça n'a pas de fin hein quand on commence à travailler avec ça là ce qui est intéressant c'est de voir un peu la 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 l'infinie possibilité vous voyez là ici là je suis allée chercher puis le cernes va vraiment créer des lignes très 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 fines c'est vraiment majestueux j'adore travailler avec ça donc je vais faire tirer euh je sais pas si ça va être celle-ci ou l'autre que je viens de commencer avec vous donc il va y avoir deux tirages j'ai fait le tour donc juste pour revenir faire un petit résumé de celle-ci c'est vous prenez un panneau de bois vous pouvez même le faire sur une toile vous allez prendre vous allez faire un fond noir avec un petit peu de médium iridescent pour vraiment créer un petit peu d'effet de scintillant vous allez jouer avec les pouring avec les médiums de lissage moi je les fais directement dans le verre dans lequel je viens mélanger en fait là que je viens plier le médium de lissage iridescent et je vais le couler sur la toile pour ensuite ajouter des différentes couleurs d'encre d'acrylique ainsi qu'un peu de blanc de la peinture i-flow parce qu'elle est liquide et ensuite de ça bien c'est possible d'ajouter des pigments des confettis d'ajouter des effets de cristaux enfin de vous amuser avec ça puis laissez-les sécher dans un endroit où en fait à plat dans un endroit où il va le médium ne va pas trop couler sur les côtés voilà pour ça je reviens je vais revenir à ma caméra ici est-ce que oui vous voyez ma bonjour alors je suis revenu donc c'est vraiment le fun le projet là maintenant qu'est-ce qu'on va faire c'est que je vais ou aléatoirement je vais vraiment aller chercher deux est-ce que vous êtes là encore oui c'est bon yops attendez donc allons-y ici et je vois les commentaires qui sont là donc j'y vais avec un premier donc la première Marie-Claude Beaudoin donc Marie-Claude Beaudoin vous vous méritez la toile que je sais plus où je l'ai mis j'ai trop de toiles c'est tout celle-là que j'ai fait oui alors vous vous méritez cette toile que je vais terminer donc la toile que j'ai commencé la semaine passée et que je vais terminer cette semaine Marie-Claude je vais vous écrire en privé pour que je puisse avoir votre adresse alors je vais juste prendre le nom félicitations Marie-Claude j'ai besoin d'un crayon restez avec moi j'ai pas fini Marie-Claude Beaudoin félicitations la toile 1 je suis là je suis là salut salut et on continue avec une autre personne j'y vais vraiment aléatoire je regarde même pas les messages j'ai Mélanie Piche Mélanie Piche Mélanie vous gagnez la toile de pouring que j'ai fait médium de lissage félicitations à vous deux vous allez recevoir les toiles là probablement début décembre quelque chose comme ça c'est sûr que vous allez les avoir avant Noël sur ce sur ce je suis vraiment contente que vous ayez été en grand nombre pour voir les produits métalliques amusez-vous avec ces produits amusez-vous à les tester en fait à les explorer moi je vous ai montré tout ça veut pas dire que vous êtes obligés de tout mettre sur la toile des fois c'est bon d'y aller en parcimonie testez les produits ils sont vraiment vraiment de bonne qualité prenez des bons produits Liquitex c'est des bons produits d'acryl vous êtes mieux d'aller dans des produits plus haut de gamme d'en avoir moins que d'avoir trop d'affaires puis que finalement au bout de quelques temps le produit n'est plus bon ou quoi que ce soit n'oubliez pas de en fait ça super super un super achat j'adore ça et pour terminer nous aurons un facebook live la semaine prochaine sur les je vais montrer un peu comment faire des cartes artistiques des cartes de soie artistique et vous avez jusqu'à demain pour profiter de mon 30% après ça plus de 30% vous devez vous inscrire à mon infolette pour obtenir le code promo pour la plupart de mes cours en ligne ainsi que sur mes coffrets alors félicitations à Marie-Claude et Mélanie merci d'avoir été là merci aux gens les fidèles ainsi que aux personnes qui ont été à ce tutoriel pour la première fois mille merci à Decerre je vous aime merci de votre confiance merci de votre collaboration merci aussi de me laisser la liberté de créer des choses un peu parfois décousues un peu flyées merci Decerre vous êtes vraiment formidables je vous dis à bientôt continuez de créer car plus nous serons de monde de gens dans ce je reprends ma phrase alors plus nous serons de gens à créer meilleur le monde se portera j'en suis certaine à bientôt bye 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 à bientôt